10, Karbadenko, voilà, au parallèle. Dimitri qui va nous présenter vraiment un mouvement original et très difficile techniquement. On va croiser les doigts parce qu'il a une entrée vraiment dangereuse pour ce genre de mouvement. La bascule, c'est parti avec un salton en dessous, tour complet et il enchaîne, il fait une rattrape, on bascule sur le côté. Le salton en dessous, le soleil double arrière, on voit qu'il met des protections pour éviter les brûlures. Les liqueurs, le bras fléchis pour l'exigence. Et là c'est encore une autre rattrape. Et bien normalement il devrait approcher la sortie, il salton au-dessus. Et le double carpe et pile chute. Alors là je ne sais pas s'il a réaménagé son mouvement par rapport au championnat d'Europe, mais ce n'est pas du tout ce qu'il préparait à l'entraînement. Peut-être une improvisation de dernière minute parce qu'on a senti un petit peu en déséquilibre. C'est là où on voit justement les spécialistes. Alors soit il a rattrapé et là vraiment je lui tire mon chapeau parce qu'il vient de faire plusieurs rattrapes vraiment pas faciles à réaliser. Ou soit c'était quelque chose de planifié sur l'entrée. Là on voit s'il a double arrière carpe et pile chute. Mais il n'a pas l'air d'être très content de lui. Non parce qu'en fait il y a eu une rattrape où il fait un salton en dessous, normalement en diamine d'oeuvre, c'est-à-dire un tour complet. Où il est parti sur une barre où ça c'est quelque chose qui aurait pu être prévu. Par contre le leakur, le bras fléchi, je ne sais pas si on va le voir sur le ralenti, là c'est vraiment du loupé. Il a vraiment rattrapé pour ne pas descendre des barres. Donc c'est les barres parallèles, c'est vraiment l'appareil où la note 287, la note de départ n'est pas maximale. Donc ce n'était pas une improvisation.